Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui nous allons voir un thème intitulé « La malédition de Balaam n'aura pas d'effet sur moi ». Toi aussi tu peux le dire il y a même temps que moi. « La malédition de Balaam n'aura pas d'effet sur moi ». Voilà, qui est Balaam ? Balaam était un prophète qui à la suite des temps est devenu un divin. Parce que Dieu lui parlait, Dieu se révélait à lui. Il recevait les oracles de Dieu. Il parlait. Mais malheureusement, Balaam s'est fait corrompu par le roi Balak. Et le roi Balak avait la haine contre les enfants d'Israël, contre le peuple d'Israël. Et qui craignait ce peuple. Et qui a entendu ce que Dieu a fait au travers de ce peuple. A voulu que ce peuple soit maudit. Et Balaam a reçu de l'argent de la main de Balaam. Afin de pouvoir maudire le peuple d'Israël. Et il a bâti jusqu'à sept hôtels. Les sept hôtels bâtis, c'était pour maudire. Vous voyez, quand nous disons dans le livre de Nom 23, vous allez comprendre. Les sept hôtels. Et comment Dieu lui a dit que ce peuple ne peut pas être maudit. Car ce que Dieu n'a pas maudit, tu ne pourras pas maudit. Donc je dis à quelqu'un, il y a des Balak et des Balaam dans la vie des gens. Tu marches sans le savoir. Seul Dieu et Balaam savaient ce qui se passe. Israël ne savait pas ce qui se passe. Israël ne savait pas que sous son dos, il y avait des gens qui le maudissaient. Et bien aimé, c'est comme ça. Ainsi va la vie. Il y a des personnes qui sont tapis à l'ombre. Des personnes pour rien. Qui te haïssent. Qui ne veulent pas ton bien. Qui ne veulent pas que tu réussisses. Qui ne veulent pas que tu prospectes. Qui ne veulent pas que tu sois en paix. Et même jouis de la bénédiction financière, matérielle, sociale. Jouis de ton foyer. Jouis de ton travail. Jouis de tes enfants. Jouis de ta femme. Jouis de ton mari. Et ces personnes sont là qui ont seulement dans leur bouche la malédition. Vous comprenez ? Donc je te dis que la malédition de Balaam n'aura pas de fait sur ta vie. La malédition de Barak n'aura pas de fait sur ta vie. Que que soit le nombre de marabouts qu'ils vont consulter. Que que soit le nombre de féticheurs. Que que soit le nombre d'hôtels qu'ils vont bâtir ou réactiver des hôtels. Je te le dis que la malédition de Balaam, des sorciers, des féticheurs, des marabouts, des esprits impus, de toute force, des ténèbres. Qui pourront te maudire pour que tu sois exterminé. Ou vivre dans la misère, dans la galère, dans la souffrance, dans le malheur. Il n'y aura pas d'effet. Car lorsque nous lisons dans le livre de Deuteronome 23, verset 5. La parole de Dieu déclare que Dieu a changé la malédition de Balaam en bénédiction. Vous comprenez ? Parce que Dieu n'a pas voulu écouter Balaam. Bien aimé en triste. Toute malédition sur ta vie. Des personnes qui veulent que tu souffres. Des personnes qui vont aller jusqu'à enterrer ta photo au cimetière. Des personnes qui vont aller dans les eaux proclamées, les eaux de l'esprit des eaux sur ta vie pour que tu commettes l'adulté et l'impurité. Tu vis dans la débauche, dans la masturbation, dans l'impurité sexuelle. Des personnes qui vont jusqu'à aller déclarer des paroles contre toi, contre ta maison, contre tes enfants. Aller bâtir des auteurs contre ta vie. Des personnes qui veulent que tu souffres toute ta vie. La vie déclare que toutes ces maléditions, toutes ces proclamations, tous ces auteurs baptistes te tourneront en ta faveur. C'est pourquoi je fais ce direct pour dire à quelqu'un de croire que rien n'est impossible à Dieu. Depuis un certain moment, je ne fais pas de vidéos, de messages sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont demandé. Effectivement, c'est vrai, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais en mission. Et par la grâce de Dieu, je suis de retour. Et le Seigneur est fidèle. Son esprit est avec nous. Et nous continuerons pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que la bénition de Dieu se manifeste sur vos vies. Que Dieu vous bénisse et que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Et que toute malédition proclamée, déclarée ou telle bâtie contre toi n'aura pas d'effet. Et cette parole, il faut le croire. Parce que ça a eu une même partie de consulter une femme médium. Une femme qui fait la divination. Soura ne pourra pas aller dans ta vie. Soura ne réussira pas. La Bible déclare que l'enchantement ne pourra rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Donc je te le dis, que toutes ces choses n'auront pas d'effet sur toi. Tu n'as pas échoué. Lève-toi. Prie. Tu demandes au Seigneur de te conduire. Tu ne mourras pas dans l'anonymat. L'Esprit de Dieu est sur ta vie. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans le secret. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni sur ses enfants. Et tous ceux qui travaillent des moments difficiles, qui sont en proie des balames. Et des mauvaises personnes, des sorciers, des ennemis qui maudissent, des hypocrites. Je pense que le Seigneur a sa main sur vous. La malédition de ces personnes n'aura pas d'effet. La parole de Dieu déclare que toute malédition sans courbe n'aura pas d'effet. Simplement qu'il va envoyer des démons dans ta vie pour te troubler. Mais ces démons aussi ne pourront pas te troubler parce que le Seigneur Jésus est mort. Il les a livrés en spectacle, en les courant à la croix. Donc, bien-aimé en Christ, tu es béni. Merci d'avoir suivi ce direct. Ça te fait du bien. Si tu n'as pas suivi le matin, tu peux partager parce que c'est un message d'identification. Que Dieu vous bénisse. C'était vos serviteurs, le prophète Paul Moïse d'Olivira de la Côte d'Ivoire. Shalom.